La transparence commence par s'organiser, en prenant en compte l'ensemble des dimensions qui interviennent dans la fixation des prix, en essayant de les pondérer et de les partager avec l'ensemble des acteurs, donc l'ensemble des acteurs c'est le régulateur, les états, pourquoi je parle des états c'est parce que la dimension internationale est en fin de compte très importante dans ce domaine, l'industrie pharmaceutique, les associations professionnelles concernées et les associations de patients qui vont jouer un rôle de plus en plus important. La partie internationale est importante parce qu'on voit bien qu'on a une tension qui peut éventuellement dégénérer en conflit, si on ne fait pas attention, entre des régulations qui sont d'avant tout inspirées par une politique industrielle supportant un secteur industriel dynamique qui est l'industrie pharmaceutique et aujourd'hui qui produit des innovations importantes et la maîtrise des dépenses de santé et surtout, dans les pays européens en tout cas, le maintien de la solidarité par la limitation des restes à charge. Donc cette tension elle va augmenter sur la partie internationale, une des pistes qui a été discutée, c'est la mobilisation au niveau européen à la fois de chacun des états, des états ensemble et de la commission européenne qui n'a pas un grand impact sur les politiques de santé, ce n'était pas dans le traité de Rome, qui s'occupe plus de politique industrielle, elle a sans doute raison de le faire mais en même temps, l'autre volet, c'est la maîtrise de dépenses de santé, l'efficience et le maintien des systèmes solidaires en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !